C'est d'artiment Kiki. Bon, je me présente. Brissot, vous me connaissez et je m'excuse d'avance. Ma parole, dans ce que je vais dire, ne sera pas impeccable. Elle ne sera pas parfaite. Je cherche vraiment à contrôler ma parole pour qu'elle soit la plus impeccable possible. Mais je suis en colère, donc c'est une colère saine. Ne vous inquiétez pas, ma parole ne sera pas impeccable, donc je ne m'exprimerai pas parfaitement. Le but du jeu, vous voyez, ici je suis dans une église. Alors bon, la religion, ce n'est pas mon délire, mais ce que j'aime dans les églises, c'est par exemple, vous voyez ça. Sainte Thérèse, Saint François d'Assise, tous ceux qui ont construit ça, vous voyez, voilà où est la foi. Voilà où est la foi. Ce n'est pas le prêtre qui représente la foi, vous voyez, c'est tous ceux qui ont baptisé l'église. Putain de ta mère, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Voilà, Sainte Catherine, c'est un tableau que j'ai trouvé à la brocante. Deux euros, je n'ai pas su qui c'était. Et en fait, il y avait une inscription là. Aïk Atipéna. Aïk Atipéna, je ne sais pas quoi. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, j'ai fouillé sur le net. Et en fait, c'est la représentation de Sainte Catherine. Quand j'ai vu son tableau à la brocante, en fait, elle a exercé une sorte de fascination chez moi. Je savais que c'était quelqu'un de bien. Voilà. Renseignez-vous sur Sainte Catherine et vous comprendrez. Et n'oubliez pas que tout ce que je dis, c'est que de la symbolique. C'est que de la symbolique. Je ne suis pas chrétien ou quoi, mais ici, c'est un lieu de foi. 90% des gens qui viennent ici, viennent par repentance, par peur, souvent par peur de la mort, ou parce qu'ils sont endoctrinés, ou tout ça. Mais il y a des gens qui viennent naturellement, par principe de foi. Ils viennent avec la foi dans leur cœur. Ils font des actes nobles. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Ils ne comprennent peut-être pas tout ce qui est écrit dans la Bible, parce que la Bible a été retrafiquée maintes et maintes fois. Parce que l'Église veut le contrôle des gens par l'oublier de la Bible retrafiquée. Mais dans la Bible, il y a des paroles saintes. Il y a des paroles saintes, bien sûr. Il y a des paroles de Jésus, il y a le livre de Job, il y a Abraham qui a failli sacrifier son enfant pour prouver sa foi en Dieu. Vous vous rendez compte de ce que Dieu a demandé à Abraham ? Sacrifier son enfant. Mais moi, je donnerais ma vie plutôt que de donner celle de mon enfant. Et lui, il a été capable de le faire. Évidemment, Dieu a retenu sa main. C'est un message. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour prouver sa foi. Qu'es-tu capable de faire pour prouver ta foi ? Moi, pour prouver ma foi. Je vais faire juste un petit truc bête aujourd'hui. De toute façon, ma foi, je l'approuve tout le temps. Pour ceux qui me connaissent. Je vais remplacer ce tableau par un autre qui est ici. Voilà. Marie. Celle-là, elle est très belle, celle-là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc, ce que je vous disais, vous voyez, vous voyez, c'était ce tableau-là. Je vous parlais de ce tableau-là. J'ai prévenu plusieurs fois. J'ai retiré deux fois le tableau. Deux fois. Je l'ai mis ici. Vous voyez ? Je l'ai mis ici. J'ai trouvé des passages de la Bible qui n'ont pas été retrafiqués, qui parlent des révélations. en essayant de bien faire comprendre le message. Vous voyez que, par exemple, pour l'instant, on est tous des agneaux. Mais arrivé à un moment, il faudra trier les agneaux et les boucs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Donc, j'ai fait le remplacement. Parce que ce tableau, pour ceux qui ont vu mon interprétation du signe de Jésus, est le contraire. C'est l'opposition absolue. Hé, mange tes morts. Tais-toi. Mange tes morts, Miguel. Tais-toi. Donc, je vais espider, parce que là, ça fait du bruit. Voilà. Est-ce qu'on peut le mettre ? Est-ce qu'on peut le mettre ? Voilà. Sainte-Catherine. Le rééquilibrage est effectué. De toute façon, j'ai laissé mes empreintes. Moi, je suis fiché aux empreintes. Je veux qu'ils me retrouvent, parce que, déjà, d'une, je veux récupérer mon tableau de Sainte-Catherine. Et surtout, je veux comprendre s'il est conscient ou ignorant. Mais je pense qu'il est conscient, parce que j'ai parlé aux prêtres de la ville à côté. Je leur ai expliqué ce que représente ce signe. Voilà. Et je leur ai laissé du temps pour qu'ils retirent ce tableau. Je leur ai dit, retirez ce tableau. Sinon, c'est moi qui vais m'en occuper. Je leur ai laissé un mois pour le faire. Ils n'ont pas fait. Donc, je pense qu'ils sont conscients. Ils sont conscients. Et je laisse un mot. Où est-ce que je l'ai foutu ce putain de mot ? Où est-ce que je l'ai foutu ce putain de mot ? Voilà. Je laisse ce putain de mot. Je vous le mettra en photo, qui explique, en fait, à peu près, ma démarche. Voilà. J'ai laissé mon numéro de téléphone en langage binaire. Sauf que j'ai remplacé les 0 et les 1 par les 6 et les 9. Comme ils sont amateurs du 6, on va jouer avec les 6 pour les transformer en 9. Mais avec eux, il y a du boulot. Ce n'est pas ici qu'on va transformer le prêtre en 9. Il est plus dans le 6, c'est sûr, parce qu'il est conscient, cet enfoiré. Donc, voilà. Sainte Catherine. Et ce tableau-là, je vais le laisser chez moi. Je vais le retourner. Je vais le poser tête contre un mur. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Oh, ça ne va pas attirer les djinns. Ça ne va pas attirer les djinns. Je fais ça au nom des anges. Je sais ce que je fais. Je sais que mon acte est juste. Je n'ai aucun souci là-dessus. Je n'ai aucune inquiétude. Je n'ai aucun remords. Voilà. Donc, je vous aime tous. Enfants du Kinto Sol, que le ciel vous bénisse. Je n'ai aucune inquiétude. – Sous-titrage FR 2021